...de Vienne, maillot mauve, pilote mauve. L'arbitre, monsieur Albinger, c'est un Allemand de l'Ouest. Beaucoup d'ambiance, et peut-être vous en rendez-vous compte déjà maintenant, beaucoup d'ambiance, ce soir au Parc des Princes. 15 000 supporters en dernier que toi ont fait le déplacement, 15 000 supporters de l'Austria de Vienne également, et les 25 000 spectateurs qui couvrent le stade du Parc des Princes ce soir sont des Français, des Français qui, espérons-le tout au moins, vont supporter ce soir le sporting d'Anderle. Effectivement, aujourd'hui, il y en avait partout des Anderlechtois en mauvaise blanche. Il y en avait à Pigalle, il y en avait sur les Champs-Élysées, chantant déjà des chants de victoire, mais attendons, attendons, car le sporting d'Anderlecht aura force à faire ce soir pour rencontrer l'Austria. Gilbert Van Byn. Et voilà, finalement l'arbitre... Voilà, c'est parti. Et une première fois, il faut attendre la victoire dans le rond central, en tout prend au profit de Pro-HK. Pro-HK qui est le meneur de jeu de l'équipe d'Austria de Vienne. Sarah, Robert Sarah, qui a donné à Gazelic. Gazelic en avant, Debrey qui sort, et heureusement, Duzbaba est là. Birxar, vous l'avez vu, idéalement lancé par Gazelic. C'est nettement, maintenant, puisque les Autrichiens se qualifient pour la Coupe d'Europe comme maintenant. Oh là ! Qu'est-ce que l'arbitre donne ? Eh bien, l'arbitre était... À mon avis, il y avait pénalty. Et l'arbitre ne donne pas fausse. Alors là, vraiment, mais il était bien loin. Nous allons revoir la phase. Nous allons revoir cette phase. Mais l'arbitre était très, très loin. Et oui, il y avait pénalty, à mon avis. Mais je vous assure que l'arbitre allemand était très loin de la phase, ce qui est une erreur pour un arbitre. Et il n'a pas accordé le coup de réparation aux Anderlectois. C'est vraiment dommage. Il se trouvait au moins à 50 mètres de la phase. Ce qui n'est pas normal, je le répète une fois encore. Puisque l'action se déroulait de ce côté-ci. Les Anderlectois, toujours. Avec Nielsen. Salona, très bien joué. Verkoteron. Verkoteron qui a sorti vers Redzenbrick. Qui marche ! Oui ! Il y a une justice. Il y a une justice. Puisque Redzenbrick, et vous revoyez l'action maintenant, a inscrit en très beaux buts, devançant l'action de Van Gassner. Et alors que l'on joue maintenant depuis 14 minutes, le Sporting d'Anderlecht mène par 1 à 0. Encore une fois le but, et c'est 1 à 0. qui tient en direction de Redzenbrick. Salona, c'est Redzenbrick. Il y a Nielsen qui est en train de conquérir le start du Parc des Princes. Nielsen qui tire sur le gardien. Baumgarter, qui doit concéder un coup de pied. Hahn, mauvaise passe de Hahn, qui arrive rarement. Morales, le rugoyen, 32 ans. Très bien donné, dans la foulée de Baummeister, aux prises avec du Zbaba. La passe n'était pas mauvaise. Il y avait de l'idée dans cette passe de Baummeister. Attention à Pirkner, c'est le meilleur, le deuxième buteur du championnat autrichien. Il y a une série de feintes. C'est bien joué, Sarah et Debré. Une remise d'enjeu pour les interlectoires. Verkothorhund. Verkothorhund. Verkothorhund qui tire à côté. Fallon à la Dizbaba. Dizbaba qui se permet une petite descente et qui est arrêtée fautivement par Baummeister. Ça mérite une carte jaune. Que va faire l'arbitre allemand ? Eh bien, il n'en donne pas de carte jaune. Et pourtant, nous allons revoir cette action, cette faute. Voyez ! Et quand je dis la carte jaune, je crois que je suis en dessous de la vérité. Ça méritait presque la rouge. C'était de l'antige. Frank Beckman, le soigneur. Nous revoyons l'action une fois encore. Et manifestement, là, le Baummeister ne joue plus le ballon. Il s'est occupé de Dizbaba. Anne. Anne à Vanderelle. Toujours Vanderelle. Vanderelle devrait donner à Anne ce qu'il fait. Anne qui tire à côté. Très beau mouvement. C'est un coup franc au profit des Andaleckes. Et vous voyez, ces coups durs, Renzenbring les prend avec beaucoup de calme. Beaucoup de sérénité. Il est habitué. Un peu comme son compétitriot de Freud. Il va ça de très haut. Et puis, il va donner le coup franc. Et bien, Renzenbring lui-même va le brosser. Qui entend le but ? Oh, quel beau but ! Quel beau but ! Et bien, il s'est vengé, Renzenbring, en inscrivant un but magnifique. Nous allons revoir maintenant. Un but qui a contourné le mur. Et je suis persuadé que les Français vont nous dire que c'est un but à la platini. Et bien, pour nous, c'est un but à la Renzenbring. Un but qui permet au Sporting d'Andaleck de mener 2 à 0. Deux buts de Renzenbring. Il reste quelques secondes de jeu encore avant la fin de cette première mi-temps qui aura vu le Sporting d'Andaleck qui aura une excellente partie. Tout de maturité, de classe. Pour la Van Binks, maintenant, qui me ronde. Van Binks en position de tir. En troisième but, oui ! Oui ! Plus inscrit par Van Binks. Alors qu'il reste maintenant 20 secondes à jouer à mon chrono et le Sporting d'Andaleck 20 par 3 à 0. Une fin de première mi-temps extraordinaire. Nous allons revoir ce but de Van Binks qui a devancé l'action de Van Binks. Ce point levé en dîlons. Les interlecs emmènent. Encore une fois le but de Van Binks. Et c'est la fin. La fin de la première mi-temps qui plaît sur le score de 3 à 0. Une fin mouvementée puisqu'elle a permis au Sporting d'Andaleck en quelques secondes d'inscrire en deuxième puis en troisième but. Eh bien, ils ont bien droit au repos maintenant. C'est donc sur le score de 3 buts à 0 que nous allons prendre un congé de vous pour quelques minutes seulement. C'est la joie dans le camp en dernier cloche. Des drapeaux mauvais blancs. Marquez que les drapeaux mauvais blancs ça pourrait représenter également des supporters. A préserver son avantage et dans tous les cas ce que tous les Belges espèrent. Tous ceux qui ce soir ont fait le déplacement à Paris et ils sont toujours catholiques. Une montée de Sarah qui a donné à Daxbacker. Baumeister à côté. C'est Hahn, un joueur du milieu qui était venu à l'arrière prêtez main-force à sa défense. Vanderell toujours Vanderell qui a très bien l'évité. Il tire à côté. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Van Zembring reprise avec trois joueurs. Il parvient à Donner à Milsem. Milsem. Milsem vers Milsem. Milsem l'entend ! C'était bien joué. C'était bien joué. Très belle action de Milsem. Kirchner. L'avant-centre. Un très bon tir. 800 est fort bien détourné également des points. Pas de bris. Vanderell qui a donné à Renzembring sur la gauche. Renzembring toujours. Dans la foulée d'Over-Cotteron qui centre. et c'est un but. C'est un but non ! C'est-on jamais un cinquième but. Quant à Raymond Gouttals malheureusement vous ne le voyez pas mais il est toujours debout. Il se lève à tout pourment de son banc. Il réclame en quatrième un cinquième but. insatiable ce bonhomme de Raymond Gouttals plus nerveux que jamais alors que son équipe même parfois il est à quelques mètres de nouilles. Sarah qui a centré Van Bint c'est là Paris pour Vienne très bonne passe de Paris personne à la récupération pour ce centre de Boeumeister et Cook arrêtés fautivement ont assuré leur victoire grâce à deux exploits individuels l'un de Renzembring et l'autre de Van Bint et cette deuxième mi-temps a souffert quelque peu peut-on dire de la suprématie en délectoire en première mi-temps. Suprématie du côté du Marquard. Hansenbring Cook Van Bint sur la droite oui voilà Van Bint qui a tiré et qui bat très beau but de Gilles Van Bint qui a surpris le gardien un Gilles Van Bint qui se sera permis d'inscrire deux buts dans une finale de Coupe d'Europe a vu que nous revoyons maintenant le gardien trop avancé a été surmonté c'est dans la lucarne ses buts 4 à 0 Renzembring et Van Bint se seront partagés les buts et il est heureux le Gilles Van Bint vous avez vu son sourire il a déjà inscrit un but à la fin de la première mi-temps le troisième du Sporting d'Anderlecht et il porte le quatrième à son actif maintenant 4 à 0 c'est la joie pour cette arrière illustration de football Mab Cook Cook qui tire et une bonne détente du gardien qui repousse vers Renzembring en centre de Renzembring Cook qui prolonge et Obermeyer qui a bien failli marquer contre son on a gagné oui eh bien oui on a gagné la Belgique a gagné ce soir elle remporte la coupe d'écoute ils ont été dépassés par les événements les joueurs se viennent ce soir et c'est la fin la fin du match remporté méritoirement faut-il le dire par 4 buts à 0 par le Sporting d'Anderlecht un Sporting d'Anderlecht qui une fois encore inscrit son nom au palmarès de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe le Sporting d'Anderlecht qui a déjà remporté 16 fois le titre de champion belgique qui a 5 reprises gagné la coupe de Belgique vainqueur de coupe en 1976 contre West Ham c'était souvenez-vous à Oezel a été battu l'an dernier par Rambourg toujours en finale de la coupe des coupes et a pris sa revanche ce soir au détriment de l'Ostia de Venn en 1978 un club fondé en 10 fort joliment la coupe d'équipe une coupe des coupes que déjà utilisaient les supporters Anderlecht avaient prédit pour leurs joueurs atteint 3 fois l'écart de finale il a joué 4 fois la coupe des vainqueurs de coupe 3 fois en finale et à 3 reprises il a discuté la coupe de l'UFA une coupe dont il a été finaliste en 1976 contre Arsenal et c'est des mains de M. Francky que Rensumbring le capitaine reçoit la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe le Sporting d'Anderlecht l'emporte après avoir éliminé Sotia Hambourg Porto et Twente un beau vainqueur ce Sporting d'Anderlecht vous voyez le président M. Woters président de la fédération Constant Vandenstock le président du Sporting d'Anderlecht tout heureux ce soir bien sûr puisque c'est un triomphe pour l'équipe anderlechtoise ici Han Van Byn et le sourire dans les rangs d'Anderlecht la coupe qui descend de la tribune le tour d'honneur réclamé par les milliers de supporters et la coupe qui revient en Anderlecht Debré qui a livré une excellente partie s'amppale qui descend les qui descend de la d'autre temps de s'amppale ... ?